Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler film, pour parler série, pour parler sortie et bien évidemment pour parler plateforme de streaming. Mais ce n'est pas de plateforme de streaming dont on parle aujourd'hui, on parle d'une sortie cinéma qui était plutôt attendue par certains fans et pas du tout attendue par d'autres puisque c'est une sortie cinéma qui divise dans une saga qui divise parce que c'est une saga qui dure déjà depuis de nombreuses années. Et si le premier film est un total incontournable du monde de l'horreur, du monde du slasher et du monde du cinéma satirique et surtout un incontournable de la carrière d'un grand homme qui a marqué notamment le cinéma d'horreur, c'est vrai que toutes les suites ne sont pas forcément les plus convaincantes. Je parle bien évidemment de la saga Scream et de son tout dernier opus Scream 6. L'année dernière, il y a un an, sur la chaîne nous avions déjà évoqué l'opus précédent Scream 5 qui s'appelait en fait Scream 2022. C'est donc avec plaisir mais avec un petit peu d'appréhension, je l'avoue, que je propose une suite à mon avis sur ce Scream 5 à travers mon avis sur Scream 6. Je vous laisse avec le générique et on se dit tout ça juste après. Alors Scream 6 dure 2h02, c'est une durée tout à fait correcte, c'est donc comme tous ses prédécesseurs de la saga, un film d'horreur et plus spécifiquement un film de type slasher. Si vous voulez en savoir plus sur le genre slasher, je ne le réaborderai pas dans cette vidéo puisqu'on en a déjà parlé en septembre dernier lorsqu'on a parlé du film X. Alors attention à ne pas confondre avec les films X. Non là c'est un film qui a pour titre X qui était particulièrement intéressant parce qu'il proposait un hommage au genre slasher. Donc je vous oriente vers cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur cette sous-catégorie de l'horreur. Mais un autre très bon exemple du genre slasher serait la saga Scream et tous ses films s'inscrivent dans cet héritage qui est à la fois au cœur de l'histoire mais aussi au cœur du message satirique qui était porté par le premier film et que Wes Craven a fait vivre dans tout le reste de sa saga. Du moins pour les 4 premiers puisque c'est lui qui a réalisé les 4 premiers films. Scream 2022 qui est sorti l'année dernière et ce Scream 6 ne sont pas réalisés par Wes Craven le créateur original de la saga mais par un duo de réalisateurs qui s'était déjà fait remarquer notamment pour le film Wedding Nightmare qui s'inscrit lui aussi d'ailleurs dans le genre slasher et qui avait rencontré un certain succès en 2019 lors de sa sortie. Ce duo c'est Tyler Gillette et Matt Bettinelli-Holpin. Jusqu'à maintenant ils ont travaillé ensemble. Ils sont chacun de leur côté également acteurs et scénaristes mais lorsqu'ils se retrouvent à la réalisation ils préfèrent travailler ensemble. Ils ont donc réalisé Wedding Nightmare mais également le film The Baby en 2014 que personnellement j'avais pas particulièrement apprécié voilà qui est pas particulièrement notable mais qui est pas nonvé non plus et surtout c'est eux qui ont fait revivre ou du moins qui ont fait revenir l'année dernière la saga Scream sur le devant de la scène puisque depuis la mort de son réalisateur iconique qui était Wes Craven la saga n'était pas revenue sur le premier plan or nous sommes en plein dans les années 2010-2020 et qu'est-ce qu'on fait d'une saga à succès des années 80-90 ? On la fait revenir au cinéma. Scream 6 qui est donc sorti le 8 mars 2023 c'est-à-dire ce mercredi si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie et donc leur dernière coproduction et pour ce nouveau film ils ont choisi de garder au casting les héros qu'ils avaient mis dans leur Scream 5 puisqu'ils cherchent à créer une nouvelle continuité scénaristique à travers des protagonistes forts que vont être notamment les sœurs Carpenter ainsi que les deux jumeaux Mindy et Chad. On retrouve donc au casting Jenna Ortega qui entre-temps s'est fait un nom plus qu'incontournable grâce à son personnage de Wednesday Adams donc de Mercury Adams dans la série du même nom sur Netflix qui a été en partie réalisé par Tim Burton. Pour ça en plus je vous renvoie à ma vidéo sur la série. Pour incarner sa grande sœur on retrouve Melissa Berreira dont c'est le plus grand rôle à ce jour. Mason Goodwin que nous avions pu découvrir dans Love Victor en 2022 est également de retour. Ainsi que Jasmine Savoy-Brun qui s'était notamment fait remarquer dans la série The Leftovers entre 2014 et 2017. On retrouve donc le Quatuor qui avait marqué le précédent film. En soutien de ce casting que l'on connaît déjà nous retrouvons Aiden Panettière j'espère que je prononce bien son nom qui s'est notamment fait connaître grâce à la série Incontournable Heroes, The Series des années 2000. Et cette actrice parlera peut-être à certains fans de la saga Scream mais je n'en dirai pas plus. On retrouve également Jacques Champion dont nous avons déjà parlé sur la chaîne puisque c'est lui qui incarne le jeune humain et le seul humain quasiment du film Avatar 2 La Voix de l'eau qui a marqué les sorties de la fin d'année 2022. Et pour compléter le casting on notera la présence de Tony Revloni. Tony Revloni moi je l'ai connu grâce au film The Grand Budapest Hotel mais on en a parlé également récemment sur la chaîne puisqu'il incarne un des protagonistes de la série Willow. Je vous renvoie vers ma vidéo si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur la série mais voilà. Et on a également pu le voir dans de nombreux films Spider-Man du MCU puisqu'il incarne un petit peu le némésis scolaire de Peter Parker si on peut dire ça comme ça. Donc en soi le casting est pas particulièrement plus audacieux que dans le précédent film à part Jane Ortega qui a vraiment vu un boom dans sa popularité entre les deux films. On retrouve en soi les mêmes protagonistes que dans le précédent tout simplement parce que le synopsis fait directement suite aux événements de Scream 5. En effet au niveau du synopsis alors clairement on n'a pas du tout innové et on a quelque chose de très basique et de très simple. Pour la saga Scream on retrouve les héros du précédent film du moins les survivants, le quatuor des survivantes du précédent film les deux sœurs Carpenter donc et les jumeaux. Sauf qu'ils ne sont pas restés à Woodsboro ils ont fait le choix de quitter la ville pour rejoindre et pour tous déménager à New York pour que Tara, Chad et Mindy puissent se consacrer à leurs études. Et que va-t-il se passer donc ? Quelle est l'intrigue principale de tout film Scream ? Alors que les survivants essayent de se reconstruire, réapparition de Ghostface, le tueur au couteau. Pas besoin d'en dire plus, bien évidemment que tout cela va partir en cavalcade, en fuite et en poignardage en bonne et due forme. Avant de commencer notre petite discussion autour de ce nouveau film je ne vous propose pas de revenir sur la saga puisque c'est quelque chose qu'on a déjà fait sous la forme d'une vidéo l'année dernière vidéo qui est toujours d'actualité puisque en soi la saga de Wes Craven et les 4 premiers films n'ont pas bougé depuis le temps. Donc si jamais vous voulez vous remémorer un petit peu le contexte, l'apparition du Ghostface, le contexte de Wittsboro, etc. Je vous renvoie à cette vidéo qui est relativement complète qui permet de revenir sur chacun des films pour se mettre à jour et surtout d'analyser le message de méta-cinéma que Wes Craven avait inséré dans cette saga et sur lequel on reviendra en fin de vidéo concernant ce Scream 6. Commençons donc dès à présent par la direction artistique et je vous propose dès à présent de nous intégrer à la photographie, à la façon dont sont filmés nos protagonistes, au cut et au dynamisme de l'image. Honnêtement le film est très très classique, on retrouve le style Scream si on peut dire qu'il y a un style Scream puisque de base le style Scream est une sorte de satire et d'imitation de ce que tous les slasheurs faisaient donc on a des plans qui sont on va dire typiques de ce genre de films qui sont récurrents voire presque exagérés dans les films le Scream des gros plans sur le tueur, des gros plans sur le couteau, des gros plans sur le visage traumatisé de la victime. Ça ce sont un petit peu des passages obligés de tout film le Scream qu'on retrouve dans ce film là et qui sont on va dire somme toute habituelles maintenant et pas particulièrement surprenants. Au-delà ça la photographie est assez propre même si très honnêtement il y a des scènes qui sont relativement illisibles parce qu'ils ont fait énormément de cuts notamment dans les scènes de bagarre avec Ghostface ils ont fait quand même beaucoup beaucoup de cuts pour donner un sentiment de dynamisme et d'action que tout cela va très très vite, un espèce d'aspect un petit peu frénétique qui peut être intéressant mais qui rend certaines scènes notamment les scènes de poignardage un petit peu illisibles et un petit peu brouillonnes ce qui est toujours dommage parce que bon le moment où le méchant poignard de sa victime dans un slasher c'est un petit peu le grand moment donc rater le grand moment c'est toujours un souci après c'est pas le cas pour tous les moments de poignardage mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes qui sont plus difficiles à lire que d'autres ce qui est toujours un peu dommage parce qu'en soi sinon l'action se déroule de façon assez classique on retrouve tous les passages obligés tous les plans un petit peu iconiques à avoir dans ce genre de scène et le tout se recoupe plutôt bien même si on a pas du tout d'originalité de ce côté là. Par contre il y a une scène en particulier que j'aimerais mettre en valeur et qui elle essaye de faire preuve d'une originalité même si elle va pas jusqu'au bout de son concept c'est une scène que l'on voit notamment dans la bande annonce et que j'ai plus appréciée plus avant dans le film c'est la scène dans la rame de métro je la trouve super intéressante pour le coup c'est la seule scène je crois ou l'une des rares scènes parce qu'il y a également la scène de l'écran que je peux trouver intéressante où on voit qu'il y a eu une idée un semblant de mise en scène un peu novatrice un peu différente qu'on avait pas encore vue alors la scène de l'écran c'est quelque chose qu'on avait déjà un petit peu approché parce que notamment dans Scream 2 ça se passe dans un cinéma etc mais ça dans la rame de métro c'est vraiment intéressant parce qu'on a tout le folklore de Stab Stab ce sont les films Scream à l'intérieur des films Scream c'est à dire que les événements qui se sont passés dans le premier film Scream ont été adaptés dans l'univers du film sous la forme d'un film je sais pas si vous me suivez mais en gros Stab c'est Scream pour les gens qui vivent dans le monde de Scream on ressent vraiment l'impact de Ghostface dans la culture populaire américaine et new-yorkaise de l'univers de Scream et cette scène elle est vraiment très intéressante au niveau de l'idée mais elle est pas du tout aboutie j'ai trouvé ça vraiment vraiment dommage il y a 2-3 trucs qui sont vraiment sympas très intelligents au niveau du jeu de lumière du jeu d'ombre de nuit de jour etc mais ça va pas assez loin genre on aurait voulu vraiment beaucoup plus j'aurais voulu vraiment qu'ils insistent sur cette bonne idée de la même façon que j'aurais voulu qu'ils insistent sur l'aspect un petit peu écran qu'on va voir dans une autre scène mais malheureusement c'est quelques petits moments un petit peu sporadiques qui se maintiennent pas particulièrement et qui font que ben non le film est pas très original au niveau de sa photographie et en soit c'est plus ou moins du déjà vu l'autre passage un petit peu objet pour un film Scream c'est le fameux déconseillé au moins 2 ou le Peggy aux Etats-Unis là nous avons un film qui est déconseillé au moins de 12 ans et je trouve personnellement ça justifié parce qu'il faut reconnaître que le film assume son côté violent dégueu, ensanglanté et gore on est vraiment pas du tout timide sur les gros plans de couteau rentrant dans des corps humains etc donc si c'est quelque chose qui vous gêne je vous préviens d'avance trigger warning machin clignotant on en voit beaucoup c'est assez violent et on a quand même des scènes qui sont assez graphiques alors moi personnellement je suis une adepte du film gore je suis une adepte du slasher je suis une adepte du film d'horreur je suis pas du tout dérangée par ce genre de choses et je trouve que la façon dont il est présenté à l'écran dans ce film est assez audacieuse et correspond assez bien à l'esthétique du slasher ça fait plaisir parce que c'est quelque chose qu'on avait de façon moindre ou du moins de façon différente dans le précédent film celui de l'année dernière Scream 2022 et là je suis contente qu'il soit revenu un petit peu à des fondamentaux du slasher où on voit vraiment le couteau rentré dans des corps humains voilà je suis désolée d'avoir à le dire mais c'est comme ça où on voit vraiment la violence graphiquement montrée à l'image lorsque c'est pas illisible évidemment comme je vous l'ai dit juste avant il y a certaines fois c'est un peu illisible mais il y a des moments où c'est assez clair net précis et visuel à l'écran et personnellement je trouve ça audacieux et je trouve que ça correspond au genre du film et ça correspond à l'identité de la saga donc je valide maintenant pour revenir au déconseillé au moins de 12 ans moi je trouve qu'il est un peu bas alors c'est peut-être mon côté ingénu parce que moi en soi à 12 ans je voyais des films plus violents que ça mais ça doit dépendre des personnalités mais je pense qu'il devrait quand même y avoir un avertissement supplémentaire pour signaler aux personnes sensibles même aux personnes adultes majeures sensibles que ce film comporte quand même des scènes très graphiquement violentes avec quand même beaucoup de sang et des insertions de couteaux à des endroits qui sont pas prévus à cet effet dirons-nous la violence, la façon dont elle est filmée et les FX qui sont réalisés sur les personnages sont plutôt un point fort de cet opus parce que honnêtement j'ai trouvé ça assez satisfaisant et j'ai trouvé que la façon frénétique dont c'était montré c'est-à-dire le cut assez dynamique plus le fait que ce soit visuel et graphique ça correspondait vraiment à l'identité de la saga et ça correspondait vraiment à l'identité du slasher ce qui est plutôt positif parce que clairement le film remplit le cahier des charges et donne à son spectateur ce pourquoi il est venu dernier point qui est intéressant d'aborder c'est les décors et les costumes au niveau des décors ce film ne se déroule pas à Woodsboro qui est donc la ville classique iconique de la saga Scream en soi c'est pas du tout le premier film qui se déroule pas à Woodsboro Scream 2 se déroule pas à Woodsboro il se déroule sur le campus des études d'une des protagonistes Scream 3 se déroule à Los Angeles sur le tournage d'un des films stables qui sont les films Scream à l'intérieur de l'univers Scream vous m'avez suivi donc en soi en fait à part Scream 1, Scream 4 et Scream 2022 l'année dernière la plupart ne se déroulent pas à Woodsboro mais sont toujours en rapport avec les événements originaux de Woodsboro qui sont les événements du 1 et les protagonistes sont tous ou quasiment issus de Woodsboro donc en soi c'est pas du tout gênant que ça se déroule ailleurs là ils ont choisi New York mais honnêtement ils auraient pu choisir n'importe quelle autre ville américaine parce que le fait que ce soit New York si les personnages ne le disent pas honnêtement si tu reconnais pas une rue ou une autre ça n'a pas vraiment d'impact sur le scénario et au niveau des décors c'est des décors relativement lambda l'appartement de la coloc, l'appartement du méchant alors en soi j'ai apprécié l'effort qu'il fait sur la fin surtout l'effort de mise en scène et d'accessoirisation qui est apporté je vous en dis pas plus mais c'est un côté kiffant ça a un côté nostalgie, ça a un côté fan de la saga mais ça fait quand même un petit moment déjà que la saga joue sur sa propre nostalgie c'est déjà le cas depuis Scream 3 en soi ça fait déjà 4 films qu'on joue sur l'aspect nostalgique je pense que ça aurait été novateur de chercher autre chose maintenant je reconnais quand même que la mise en scène est sympathique que l'accessoirisation est cool, le petit clin d'oeil sont sympas donc clairement ça casse pas trop patin à canard parce que c'est du déjà vu et je dirais qu'au niveau de l'ambiance sonore et musicale c'est exactement la même chose à part les fameuses sonneries de téléphone et la fameuse voix modifiée au bout du combiné avec le quel est ton film d'horreur préféré dont ils ont d'ailleurs pas abusé ce qui est plaisant parce que ça devient un petit peu répétitif là encore c'est toujours le même truc, c'est du déjà vu si t'insistes trop sur le déjà vu, la nostalgie c'est une chose le déjà vu et le répétitif c'en est une autre mais on va revenir là dessus un peu plus tard mais ils ont joué le jeu de la sonnerie de téléphone, ils ont joué le jeu de la voix modifiée mais sinon au niveau de la bande sonore et musicale bah honnêtement ça a pas trop d'impact et c'est pas particulièrement intéressant j'ai essayé de me souvenir d'un moment qui m'a marqué musicalement et j'ai rien trouvé même au niveau de l'identité de la saga alors en soi musicalement la saga Scream elle a pas vraiment d'identité particulière je vous dis c'est plus la voix et le côté sonnerie de téléphone etc mais bon j'ai rien trouvé de particulièrement pertinent, novateur pour le coup vu qu'il y a pas de thème musical qui soit vraiment marquant dans les précédents films ils auraient pu apporter quelque chose là et aucun effort en effet de ce côté là donc là encore oui, voilà, oui, c'est dans les codes, c'est dans l'archétype Scream on poursuit avec quelque chose de par contre un peu plus positif c'est le rythme du film honnêtement je trouve que ça a été une réelle bonne surprise il faut savoir que j'allais pas voir le film avec des attentes monstrueuses ayant déjà été déçu par le 5 l'année dernière et n'étant pas forcément une fan de la façon dont Wes Craven a terminé sa saga soit il voulait faire des suites mais en gros le dernier film, le 4 je le trouve pas fifoudingue le 3 je suis pas déjà fan, moi j'aime bien les deux premiers mais ça s'arrête un petit peu là donc en soi j'allais voir ce sixième film ça fait déjà un petit moment que je traîne le sac à dos de ça fait longtemps que ça aurait dû s'arrêter donc en soi j'étais pas hyper enthousiaste et le rythme m'a agréablement surpris en cela parce que je m'attendais à retrouver là encore le rythme classique c'est à dire les moments où on est face au tueur, où on est confronté au tueur où le tueur nous traque, où on a du dynamisme et de l'action et ensuite les longs moments plan plan cul cul où les personnages discutent, font des théories et où il y a tous les trucs d'amourette ça c'est des moments qui sont un petit peu des temps morts dans les films Scream et que moi je trouve pas être les plus intéressants ça fait partie du message et de la satire qu'a voulu passer Wes Craven dans ses premiers films mais quand on en est au sixième on en a un peu marre et là je trouve que pour le rythme ils ont fait un super travail parce que le film est frénétique on a quelques très légères scènes où il va y avoir la fameuse scène de la théorie du fan de films d'horreur la fameuse scène d'amourette mais au delà de ces deux trois petits moments où effectivement ça traîne un peu les pieds mais le reste du film est quand même vachement frénétique et sur les deux heures de films j'ai pas du tout eu le temps de m'ennuyer alors que j'ai trouvé le film plutôt prévisible, on va en reparler ça vient en partie du cut un petit peu dynamique voire frénétique dont je vous ai parlé qui forcément sur sollicite notre attention parce qu'il est partout, il est tout le temps il est là le tueur, le machin, le couteau, l'action, 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 l'action mais en soi ça m'a fait passer un bon moment et je suis bien rentrée dans la fameuse action parce qu'il y en avait tellement que forcément que j'étais empartée par la rythmique du film et en plus ce côté frénétique, là encore ça va abonder dans ce que je vous ai dit précédemment sur l'aspect violence ça rentre dans le code du slasher et de la violence un petit peu gratuite et jouissive du slasher où l'identité même du genre c'est que le spectateur vient juste pour voir des gens se faire poursuivre et dézinguer par le méchant on n'est pas forcément là pour suivre un scénario, suivre une amourette, suivre une problématique complexe ou un thriller psychologique c'est pas du tout du tout le genre l'objectif d'un slasher c'est de satisfaire la jouissance morbide du spectateur qui veut voir un groupe d'amis se faire massacrer par un tueur fou c'est le but du film et en cela que ce soit à travers la façon dont est filmé la violence et à travers le rythme totalement dominé par ces scènes d'action ces scènes de trac, ces scènes de violence, ces scènes d'attaque ces scènes où le tueur est là et nous tient en haleine je trouve qu'on est clairement dans l'identité du slasher et ça fait plaisir petite parenthèse ici je dis que ça serait bien que le film nous surprenne et effectivement pour nous surprendre il faudrait qu'il se détache un petit peu d'identité du slasher mais vu que le film ne nous surprend pas on est au moins satisfait que sur certains points il rentre totalement dans les codes du genre auquel il fait référence mais c'est vrai que s'il pouvait nous surprendre ce serait hyper cool de faire un scream en mode thriller psychologique personnellement j'adorerais de plus c'est clairement dans l'intérêt du film quand on voit la qualité de certains actings heureusement qu'ils ont pas trop trop de lignes de dialogue et pas trop trop de moments trop calmes où on se rendrait vraiment compte que les acteurs sont pas très bons alors autant jenna ortega je trouve qu'elle a vraiment progressé je sais pas si c'est son expérience avec Tim Burton ou simplement parce qu'elle grandit c'est encore une très jeune actrice mais jenna ortega il y a vraiment une amélioration je trouve aussi que des acteurs qui jouent Chad et Mindy ont vraiment réussi à level up leur capacité de jeu mais alors le personnage du policier et le personnage de l'agent du FBI leur jeu d'acteur est terrifiant terrifiant au sens où c'est complètement à côté de la plaque soit c'est surexagéré soit t'as l'impression qu'eux-mêmes ils savent pas ce qui se passe dans la scène ils sont en mode je dois faire quelle réaction à ce moment là le cri, la terreur, l'angoisse je sais pas comment je suis censée réagir en soi l'aspect rythmique est dans l'intérêt du film puisque ça rentre dans le genre slasher mais c'est aussi dans l'intérêt du film puisque il y a certains personnages qui ont pas trop trop le temps de gâcher leur scène dirons-nous et en parlant de choses qui gâchent le film je suis vraiment désolée on passe du positif au négatif mais il faut qu'on parle du scénario le scénario de Scream c'est un peu toujours le même et c'est un peu toujours le même scénario que pour un slasher je vous l'ai dit le groupe d'amis qui va être poursuivi par un tueur fou traqué et où la plupart voire tous vont mourir violemment assassinés et principalement poignardés tout slash poignardés par le tueur mais en soi ça c'est juste le postulat de base après tu vas pouvoir faire tout un ensemble de modifications et tu vas bien sûr pouvoir innover surtout quand c'est ton sixième film enfin du moins on aimerait bien que tu innoves et j'avoue qu'au début j'y ai cru là je vais vous faire exceptionnellement un passage spoiler donc je vous mets le spoiler clignotant ici en haut à droite et je vous mets le time code fin de spoiler juste en dessous pour ceux qui ne veulent pas savoir pour ceux qui veulent savoir c'est juste le début du film c'est que les dix premières minutes du film mais honnêtement quand au début du film j'ai vu qu'il nous montrait directement le visage du tueur et qu'il nous proposait de voir le film à travers le regard du tueur et à travers son point de vue j'étais trop à fond parce que personnellement j'y avais déjà pensé l'année dernière pour Scream 2022 ça aurait été super innovant de nous proposer un Scream où on sait dès le départ qu'il est le tueur et du coup on voit les autres s'empêtrer et se faire manipuler et ça serait super cool comme concept du coup quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est trop bien je suis trop contente on sait déjà qui est le tueur et on va juste les voir en train de se larder et lui en train de les manipuler pour pouvoir tous les massacrer j'adore l'idée et bah non mais quelle tristesse mais l'idée était tellement bonne mais c'était tellement excellent en plus ils avaient choisi Tori Rivoloni pour incarner le Jason et il lui avait en plus donné le nom de Jason qui est l'un des tueurs iconiques d'un slasheur iconique j'ai pas besoin de vous le dire donc je trouvais ça trop cool le multiple référencement je trouvais ça trop cool je voyais bien le moment où ils allaient faire leur petit groupe de théorie où ils allaient dire toi tu t'appelles Jason c'est le nom d'un tueur célèbre donc forcément t'es notre suspect numéro 1 et on aurait vu comment ils se débrouillaient enfin bref l'idée était trop bien et c'est pas ça qu'ils ont fait quelle déception mais quelle déception fin du spoiler du coup voilà au début du film j'ai vraiment entraperçu une idée de génie qui n'arrive pas malheureusement donc au final très rapidement on retombe dans les ornières du schéma classique et on se retrouve me scream tel qu'on les a déjà tous vus et qui ressemble aussi à tous les autres slasheurs puisque ça a inspiré très largement du genre slasheur qu'ils essayaient de caricaturer et c'est ennuyant je suis désolée de dire que c'est ennuyant déjà c'est super prévisible résultat au bout de quoi une demi-heure à peu près du film j'avais ma liste de suspects qui s'est malheureusement pour moi révélée être la bonne y'a rien de cool à avoir la bonne théorie dans un film scream ça fait plusieurs fois que je trouve le tueur avant qu'on révèle que c'est le tueur et ça me déçoit parce que ça veut dire que certes on va pas voir un slasheur pour le scénario mais à partir du moment où c'est le sixième film de ta saga le sixième que je vois de la même saga qui raconte la même histoire il serait agréable il serait appréciable il serait original il serait glorieux il serait merveilleux et il serait ne serait-ce que nécessaire de se renouveler un peu d'innover un peu de faire quelque chose d'un petit peu inattendu juste un peu enfin je sais pas voilà non ça c'est vraiment vraiment terrible alors de la même façon que dans le scénario précédent il y a un petit twist pseudo surprenant qui fait que effectivement t'as pas forcément juste à 100% ou du moins t'as quelques doutes parce que quand même le scénario essaye de détourner ton attention mais ça aussi c'est typique d'un scénario à la scream mais sinon franchement entre l'absence totale de renouvellement le fait qu'il mise énormément sur l'aspect nostalgique comme le précédent scream 5 et comme le scream d'avant et les lignins on s'ennuie on s'ennuie c'est ennuyant et c'est dommage scénaristiquement c'est ennuyant heureusement que le rythme est là heureusement qu'on a le point fort du rythme qui est frénétique et très très slasher qui est très très satisfaitant au niveau violence et au niveau violence graphique et visuellement montré à l'image parce que scénaristiquement au niveau de l'intrigue on s'ennuie et on s'ennuie d'autant plus que dans la saga originelle Scream Wes Craven essayait de faire passer un message c'est en fait une satire grossière qui se moquait du schéma typique du slasher mais également plus largement de l'industrie du cinéma alors je vous invite à aller voir ma vidéo qui revient sur la saga où je vous l'explique plus largement mais on était vraiment sur du méta-cinéma Wes Craven à travers la façon dont il traitait notamment la saga Stab donc la saga des films Scream au sein des films Scream montrait une image vraiment ultra caricaturale de l'industrie hollywoodienne et de l'industrie du film d'horreur qui l'approchait vraiment comme une espèce de satire social de la même façon que ses personnages pointent les clichés du film d'horreur le cliché de la blonde le cliché du noir le cliché de faut pas s'éloigner du groupe le cliché de l'amourette toujours se méfier du love interest voilà tout ça c'était des clichés que Wes Craven mettait en avant pour nourrir sa satire qui était une satire du genre du slasher qui était une satire qui s'adressait plus largement au genre de l'horreur et encore plus largement à toute l'industrie cinématographique et l'industrie du divertissement ça c'est d'aspect message cet aspect profondeur c'est à dire derrière un film qui est un petit peu ridicule et caricatural on a un message un peu plus profond qui se cache en filigrane on l'avait très très peu voire quasiment pas dans le film de l'année dernière Scream 5 là ils ont complètement oublié que ça ça fait partie intégrante de la saga Scream et ça ça fait partie intégrante de la volonté initiale de Wes Craven ça n'existe plus du tout dans ce film là on a pas de lecture en filigrane et c'est hyper décevant parce que du coup en plus d'avoir un scénario où tu t'ennuies parce que tu connais déjà toutes les ficelles et que tu connais déjà tout le répondissement et que c'est ce que t'as déjà vu en plus y'a même pas une profondeur de lecture qui pourrait rajouter un intérêt à aller regarder entre les lignes honnêtement c'est extrêmement décevant parce que ce sont quand même des films que ce soit celui d'année dernière ou celui-ci qui s'inscrivent en héritage de la saga originale de Wes Craven mais qui fout du pied le principal message la principale volonté la principale parole que les créateurs faisaient passer à travers sa saga originale en gros ils gardent juste le masque ils gardent l'écrit ils gardent le sang ils gardent les jeunes filles prépubères qui courent dans la rue poursuivies par un tueur masqué et c'est tout en fait ils tombent littéralement dans le piège grotesque que leur a tendu Wes Craven et c'est vraiment triste pour la saga c'est donc ainsi qu'on en arrive à mon bilan sérieusement vraiment laissez cette saga agonisée tranquille laissez-la mourir vous n'auriez déjà pas dû la ressusciter de mon point de vue personnel vous l'avez fait l'année dernière le film a rencontré un certain succès il a été critiqué par d'autres ça suffit si vous n'avez pas une volonté supplémentaire si vous n'avez pas une idée supplémentaire une innovation à apporter si vous ne voulez pas creuser le message qu'on voit Wes Craven avait fait passer dans sa saga originale stop et je vous dis ça alors qu'en soi le film n'est pas mauvais dans l'absolu ce n'est pas un mauvais film l'image est efficace le traitement de la thématique du slasher est correct au niveau de la violence de l'aspect graphique et visuel du sang du slash etc c'est très correct c'est même plutôt efficace le rythme a fonctionné ce qui fait que je ne suis pas sortie du film mais scénaristiquement et intellectuellement je me suis profondément ennuyée mais surtout au-delà de ça au-delà de faire un film de divertissement pur parce qu'en soi là on n'est que sur des divertissements purs et le divertissement fonctionne il n'est pas transcendant mais il fait le taf au-delà de faire un divertissement pur ces gens là s'inscrivent dans l'héritage d'une saga dans l'héritage du visage du Ghostface qui est devenu vraiment un marqueur de la culture populaire et qui est un peu imprimé dans tous les esprits simplement pour faire des films supplémentaires et faire tourner la machine habillée ce qui était exactement ce que critiquait Wes Craven dans sa saga originale et on a l'impression que ce message là cette portée là cette profondeur là cet intérêt là de la série il le foule totalement du pied alors soit il s'enfonce le doigt dans l'oeil jusqu'au coude et ils n'ont pas vu cette lecture là n'importe quel wikipédia du monde pour expliquer cette lecture là de la saga Wes Craven donc il n'y a rien de sorcier là dedans soit ils n'en ont juste rien à faire et il foule du pied l'héritage et le message originel du créateur de la saga tout en profitant de son oeuvre ce que je trouve somme toute assez dommage pour rester correct et même disons le plutôt pathétique donc est-ce que je vous recommande le film dans l'absolu si vous cherchez un divertissement de type slasher qui est on va dire sympathique oui je pense que vous passerez un bon moment et j'ai pas passé un moment atroce devant le film mais lorsque j'ai réfléchi à la place de ce film dans la saga qu'il a choisi d'honorer entre très gros guillemets ou du moins de poursuivre j'ai quand même trouvé ça assez triste assez pauvre pas très intéressant et surtout ça n'apporte rien au schmilblick c'est à dire que là on n'avance pas d'un iota on apprend rien sur l'histoire on apprend rien sur les personnages parce qu'en plus ils délaissent eux-mêmes la propre problématique qu'ils ont posée autour du personnage de Samantha Carpenter qui est complètement expédié ce qui est bien dommage parce que ça aurait pu être une réflexion intéressante mais ça aussi ça participe au fait qu'on n'apprend rien j'en apprend rien sur l'univers du Ghostface il n'y a pas de message en profondeur il n'y a pas de filigrane c'est assez creux et c'est dommage en soi vous le savez si vous me suivez sur la chaîne je ne suis pas du tout contre un film de pur divertissement vraiment il n'y a aucun souci là-dessus mais quand on s'inscrit dans une saga qui n'est pas une saga que de pur divertissement quand on veut s'inscrire dans un héritage qui nous dépasse ben on essaye de faire ça bien et pas juste d'en profiter financièrement et au niveau de l'image et de fouler du pied tout ce qui semble ne pas nous intéresser voilà je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo sur Scream 6 le 6ème et je l'espère dernier opus de la saga Scream vraiment je commence sincèrement à en avoir marre sauf s'ils ont vraiment une idée novatrice et je ne serais pas compte s'ils avaient quelque chose de nouveau à apporter mais s'ils continuent à nous apporter ce qu'il nous apporte là s'il vous plaît arrêtez laissez-la tranquille laissez-la mourir en paix vous ne faites qu'empirer les choses donc laissez-le tranquille stop laissez agoniser tout ça en paix et arrêtez de brasser pour ne rien dire et en soi j'ai conscience que je suis peut-être un peu exigeante en disant ça mais il y a tellement d'autres possibilités tellement d'autres idées à voir et d'autres très bons films probablement qu'ils pourraient réaliser je ne comprends pas pourquoi ils s'acharvent sur cette saga enfin si je comprends il y a l'aspect financier évidemment qui rend son compte mais voilà c'est un petit peu dommage donc malgré ce propos un petit peu défaitiste dirons-nous j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like comme vous savez ça fait plaisir ça donne le smile ça me soutient dans ce que je fais et ça YouTube a référencé la vidéo il en est de même pour les commentaires n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur la vidéo tout simplement ou votre avis sur le film Scream 6 si vous l'avez vu est-ce que vous avez passé un bon moment de divertissement est-ce que vous avez trouvé que ça complétait bien la saga moi non je pense que vous l'avez compris est-ce que vous n'aimez pas Scream ce qui est tout à fait possible parce que l'aspect satirique et surtout le fait que ça dure quand même depuis des plombes je peux comprendre que ça puisse lasser des gens et tant qu'on y est et si ce n'est pas encore fait vous pouvez dès à présent vous abonner juste en dessous c'est gratuit ça fait plaisir ça donne le smile ça me soutient bref vous connaissez la chanson moi je ne vous en mette pas plus je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous souhaite dès à présent une très bonne journée une très bonne semaine de très très bon visionnage peut-être Scream 6 vous passerez un bon moment de divertissement de prenez soin de vous et nous on se dit à très très vite pas de café parce qu'il est un peu tard et que je n'aurais pas raté ma nuit de sommeil donc pas de café et je pense que ça va se voir mais je vais friser mes cheveux alors c'est un premier essai qui n'est pas très concluant parce que ça fait des trucs un peu bizarres mais franchement j'aime bien ça change je suis contente voilà mais j'essaye de faire un peu des trucs qui changent de d'habitude et ça ça me fait plaisir parce que ça change de d'habitude tout simplement d'ailleurs je ne sais pas si je vais pas c'est mieux comme ça non j'aime mieux je trouve ça plus rangé bref c'est pas du tout le sujet de cette vidéo je mets plus de luminosité non c'est mieux notamment dans les scènes de bagarre avec le méchant dirons-nous c'est Scream mourir en paix laisser le ghost face reposer en paix dans son héritage bizarre bon j'ai été sévère avec la saga je sais mais j'en ai la cacahuète moi j'en ai voilà jusqu'à là parce qu'en fait à chaque fois je me fais avoir j'y vais en me disant mais non mais s'ils ont continué c'est qu'ils ont une idée c'est qu'ils ont une illumination c'est qu'ils vont apporter quelque chose de nouveau c'est un peu déprimant moi je dis ça mais j'ai pas envie de faire ma vieille aigrie en mode ils ont plus d'imagination à Hollywood blablabla mais je fais quand même un peu ma vieille aigrie ils ont plus d'imagination à Hollywood mais en soit Wes Craven lui-même dans la vidéo où je vous parle de la saga Wes Craven lui-même dès Scream 3 Scream 4 je trouve ça déjà un peu lourdingue et un peu trop étalé sur la tartine mais alors il n'y a même plus de beurre il n'y a même plus de tartine les mecs ils étalent le couteau sur la table en disant ça va marcher les gens ils vont acheter il y a Chris Craven dessus les gars bref je vais arrêter de râler il est tard je vais aller dormir je vous remercie d'avoir regardé cette scène pour générique ciao